Les métiers ont été sur la brèche jusqu'au tout dernier moment. Et puis il y a là-bas sur scène, là-bas en bas, toute l'équipe de Jacques Higelin qui prépare le spectacle de tout à l'heure. Alors maintenant on va pénétrer réellement et plus en détail dans ce monde nouveau qu'est le zénith de Montpellier et voir surtout ce que ceux qui ont décidé de sa création en attendent réellement. Georges Frèche se trouve là-bas dans la régie Son et Lumière en compagnie de Jacques Balpe. Eh bien oui Patrice, le maire de Montpellier qui est aussi aujourd'hui président de la société d'équipement de la région de Montpellier qui gère cette immense salle zénith. Alors monsieur le maire, la création de cette salle qui est la seconde de France constitue une volonté de faire de Montpellier un pôle d'attraction du sud pour l'Europe ? Oui, le lancement de la salle zénith correspond au double but. D'une part, bien sûr, confirmer le souhait de la ville de Montpellier d'être une des grandes métropoles culturelles françaises et donc une politique du rock en est partie intégrante. Et au niveau du rock, si vous voulez, nous avons branché sur l'autoroute une série d'équipements, la salle zénith, l'espace Richter qui cette année aura du rang du rang, bon oui, donc 4 ou 5 spectacles, nous attendons 50 000 jeunes et une salle de la danse et du rock au masque de grille pour remplacer la salle victoire où 70 groupes de rock s'entraînent. En un mot, nous voulons faire de Montpellier la capitale du rock au sud de la France et de façon générale drainer un public dans le triangle qui va de Toulouse à Nice et de Lyon à Barcelone. Alors si on peut parler un peu d'argent, ça coûte combien ? Une salle zénith comme ceci coûte 5 milliards et demi de centimes. Elle a été financée à 40% par la ville de Montpellier, 60% par l'État, la région Languedoc-Roussillon, le conseil général de l'Hérault et le district de Montpellier. Alors donc, le district, plutôt la CERM, va gérer cette salle et va être prestataire de services pour des productions, ce qui veut dire que vous la louez finalement. Nous louons cette salle, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, le palais des sports est renvoyé à sa seule vocation sportive. Tous les spectacles sur Montpellier, rock, variété, se dérouleront ici, mais aussi les réunions, les conférences, on peut y faire certains types de sports aussi, comme le tennis, comme l'escrime, comme la boxe, comme les sports de combat. Donc il y a de multiples possibilités et nous espérons que pratiquement la salle sera équilibrée au niveau financier, au niveau de la gestion, avec des spectacles comme Michelin, comme Chade Abou, comme Goldman, comme Elton Jones, Émilie Jolie, Cabrel, enfin, tout ce qui sont les spectacles des mois à venir. Je vous remercie. Le spectacle de ce soir est à guichet fermé, le suivant aussi. Donc c'est toute la jeunesse de la région. Le Zénith, c'est un nid de mal à jeunesse et un nid de moron. Je vous remercie et pour mieux connaître cette salle Zénith, maintenant nous faisons un petit retour en arrière. C'était le 6 novembre dernier, la mise en place du toit de la salle Zénith. Opération délicate pour hisser 300 tonnes de toiles et d'acier grâce à 32 vérins surveillés par des caméras. Trois mois, jour pour jour après, hier soir, c'était l'inauguration officielle de cet espace qui est un lieu unique en son genre, en province, pour la musique de rock et les variétés. Zénith, c'est une révolution dans la construction des salles de spectacle, une immense structure métallique recouverte de toiles spéciales accrochées au tube par des sandaux. La toile est faite pour durer 10 ans, un principe simple mais des études très poussées pour assurer la résistance de l'ensemble. Une acoustique qui a fait l'objet de grandes améliorations depuis la construction du Zénith de Paris. 6000 places, mais une capacité variable en fonction des spectacles présentés. Elle peut être réduite à 4300 ou à 3000 pour servir par exemple de salles de réunion publiques. Mais Zénith, c'est avant tout une architecture née d'une certaine forme de musique et de la nécessité d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les fanatiques du rock. Bien, Philippe Schex, vous êtes deux architectes à avoir conçu la formule Zénith. Alors, la formule Zénith, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand chapiteau amélioré, non ? Oui, c'est un petit peu une nouvelle formule de salles qui, à la fois, utilise les structures légères et qui, en même temps, se veut être une salle spécialement adaptée à la variété, au spectacle de rock and roll. Alors, spécialement adaptée, pourquoi ? Quelles sont ses qualités ? Bon, c'est sur un ensemble de choses. Il y a la scénographie, il y a une... La disposition du public ? La disposition du public autour, avec ses gradins en éventail, et le parterre qui permet d'accueillir soit du public assis, soit des spectateurs debout pour les concerts de rock. L'acoustique ? Alors, l'acoustique aussi est... Aussi, elle est étudiée en fonction de ce type de musique. Vous avez fait évoluer le Zénith parisien. Celui-ci n'est pas tout à fait le même ? Oui, bien sûr, puisque grâce un peu à la ville de Montpellier, nous avons eu l'occasion de rééditer le Zénith de la Villette. Et on a essayé de faire profiter celui-ci de l'expérience de Paris, c'est-à-dire de tous les problèmes dont on a eu connaissance pendant les un ou deux ans d'utilisation du Zénith de Paris. Alors, ces améliorations, elles portent bien sûr aussi sur les aménagements, sur la disposition du public, sur le fonctionnement du bloc scène pour le rendre vraiment adapté au spectacle qui est en train de se monter, la tournée. Philippe Chex, merci. On va maintenant parler du fonctionnement du Zénith de Montpellier. Et on retrouve Jacques Balfe en compagnie de son invité, la directrice. Vous savez que pour diriger cet immense vaisseau, il fallait un capitaine. Eh bien, c'est une surprise, c'est une capitaine, c'est Yvonne Ferrand. Et ça ne vous fait pas peur, Yvonne Ferrand, de diriger tout ça pour une femme ? Ce n'est pas un peu dur ? Vous êtes la première femme à diriger une salle de ce type. Je constate que le mythe de la femme fragile, de la faible femme, est encore très présent. Mais ça ne me fait pas peur. Je crois que vous avez parlé d'une grande structure, d'un vaisseau de capitaine. Effectivement, je suis à la barre et je crois que je la tiens bien. Mais il y a aussi l'image un petit peu trop répandue du monde du spectacle, qui est un monde dur. C'est possible, il y a beaucoup d'hommes. Mais peut-être qu'une présence féminine, si elle a aussi en plus de la responsabilité de l'outil, peut apporter un petit peu de moelleux dans les relations de travail. Je suis certain que vous en apporterez. Et nous allons tout de suite passer à la musique. Et non, Jacques Malphe, malheureusement, nous n'aurons pas de musique pour terminer cette émission. Nous n'aurons que quelques essais de son derrière moi. Car si on inaugure la salle du Zénith aujourd'hui, Jacques Higelin, lui, inaugure un nouveau spectacle. Il a de nouveaux musiciens. Il a donc pris quelques retards dans la préparation de son spectacle. Et les répétitions n'ont pas encore commencé. Alors donc, de toute façon, Jacques Higelin sera tout à l'heure sur la scène du Zénith au grand complet avec son spectacle pour plus de 6000 spectateurs. Pour ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous à demain soir, 19h15, pour une autre émission. C'était donc le premier jour du Zénith de Montpellier. Bonsoir à tous et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada